L'indice part de la Bourse de Paris a gagné jusqu'à 3,16% dans un espoir d'un épilogue favorable aux feuilletons grecs. Ce regain d'optimisme a été alimenté par les informations selon lesquelles Alexis Tsipras serait sur le point d'accepter la plupart des conditions demandées le week-end dernier par les créanciers du pays. Il réitère son appel à voter non lors du prochain référendum et à Paris qui au final terminait sur une hausse de 1,94% à 4883,16. Et la première des valeurs à suivre est aujourd'hui GDF Suez, le groupe qui apportera bientôt le nom d'Angie, annoncé ce mercredi, à la fois le rachat de solaires directs contre un montant de 200 millions d'euros, mais aussi une coopération avec les fonds souverains chinois CIC, un protocole portant sur des co-investissements dans des projets énergétiques de grande ampleur. Le titre de GDF Suez mercredi à la clôture prenait 0,54% à 16,73 euros. Il recueille une opinion baissière de la part des analystes de l'OPSA. Deuxième gros plan du jour, EDF. Le groupe énergétique qui va bientôt céder sa filiale hongroise. Un accord a été trouvé avec EP Energy qui va récupérer 95,6% de la filiale EDF basée en Hongrie. Une transaction qui doit toutefois encore recevoir l'approbation des autorités locales et françaises. EDF après les derniers échanges mercredi glissait de 0,55% à 19,89 euros. Les analystes de l'OPSA ont une opinion baissière sur ce titre. Pour se quitter, comme toujours, la recommandation signée Trading Central. Aujourd'hui, il s'agit d'AXA. Le titre de l'assureur forme une figure de continuation haussière en biseau descendant. Le RSI rebondit au-dessus de sa ligne de signal, tandis que la valeur repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Tant que 21,43 euros reste support, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue, en direction de 24,64 euros et 27,60 euros. Et la stratégie conseillée pour jouer cette valeur est l'achat du Warren Call 5361T d'Unicredit, prix d'exercice fixé à 20 euros, date d'échéance établie au 16 mars 2016. Depuis notre studio de Wall Street, c'était Sarah Pison. Excellente fin de journée et à demain.